C'est parti ! Bonjour ! Alors aujourd'hui avec Tonton Gros Mort et l'association d'Andes Indépendants on va vous montrer comment on cuit des jolis petits vignots Viens voir les vignots ! Regarde si c'est beau les vignots ! Faites épêcher ou trop au chien ! Alors ! C'est pas compliqué ! On met de l'ail Crac ! De l'ail On met de l'échalote On met Seine poivre Le poivre pour en mettre du poivre C'est bon ! Du coup ça pique un peu ! C'est ce qu'il faut ! Voilà ! Un peu de sel Pas beaucoup ! Et surtout On met pas grand chose On met Du muscadé sur lit On va mettre Un demi-verre Et Un demi-verre d'eau Aussi Cric et craque Là on allume le feu Plein pot Et on va secouer le bazar Et on va secouer le bazar Et il faut Les remuer En permanence En permanence Et quand les capsules Du vigneau saute Ça veut dire Que c'est cuit ! Hum ! Ça sent bon déjà ! Hum ! Alors il y en a certains qui disent Il y en a certains qui disent Qu'il faut les tuer en les recouvrant d'eau C'est une erreur fondamentale Il faut les tuer comme les moules En les secouant Alors ça ne met pas longtemps à tuer Voilà ! C'est prêt à râper Hum ! Ça sent bon hein ! Un petit peu de poivre encore Alors ce sont des vigneaux Du trou au chien De Fécamp Les meilleurs au monde Pendant ce temps-là Pendant ce temps-là On s'en met Un bourgeon Dans la gueule Et on dégustera ça après Avec le joli beurre fermier De chez Madame Lebas Au loge Hum ! Ça c'est bon ! Avec la jolie baguette De pain Du boulanger du port Faut secouer ! Faut secouer ! C'est bientôt prêt ! Alors ! Les vignotes ça se mange ! Avec des épingles à nounou ! Hop ! On l'ouvre comme ça ! Fic et crac ! Et là on va manger le vignon Crochant dedans ! On va regarder tout à l'heure Ce que ça fait ! Il faut qu'il cuise encore un petit peu ! On l'ouvre ! On l'ouvre ! On l'ouvre ! Hum ! Ça somme ! Bon, on a perdu un. Alors, la gazinière, c'est une vieille gazinière, on a fêté ses 50 ans en 2019, hein, impeccable, ça marche, ça se nettoie, c'est la marque phare, la tôle a fait 5 mm d'épaisseur, ça, ça, c'est du développement durable ce bâti-là, ça ne craque pas. Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. On va bientôt être prêt, là. On attend que les capsules s'en aillent. Sur le vigneau, il y a une petite capsule noire, et c'est ça qui fait qu'on sait quand c'est bon. Et là, on va préparer un coup de pain. C'est bon. C'est bon. Oh là là. C'est bon. C'est bientôt bon. Ah, on voit les capsules, regarde, on voit les capsules qui se détachent. On voit les capsules, ils sont là. Les petites capsules noires. Voilà, c'est presque prêt, il y en a partout. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là. On voit. Tac. Du pain, du beurre. Du pain, du beurre. Du pain, du beurre. Hum. Petit coup de muscalé. Et là, je crois que ça va être prêt. On va en goûter un. Ah oui, c'est bon, les capsules s'en vont. Voilà, on voit bien. On voit bien que les capsules sont vertes. Donc là, elles sont cuits. Hop. Donc quand c'est cuit comme ça, on va les mettre dans une jolie assiette. On va en mettre une jolie poignée dans une jolie assiette. Voilà. Avec le feu, ce n'est pas la peine de continuer. Et là, on prend une épargne à nourrice. On fait attention, il faut que ça refroidisse un peu, parce que c'est brûlant. Et là, on en prend un. Comme ça, ça sort tout seul. Voilà, ça veut dire qu'il est bien cuits. On le mange, on le goûte, avec un petit peu de pain, du beurre. Et là, c'est le bonheur absolu. C'est parti. C'est bon. C'est fini. Qu'est-ce que c'est bon. C'était une nouvelle recette de Tonton Gourmard. A bientôt.